Aujourd'hui c'est un tournant. Une chose est sûre, c'est que quand on arrive dans un tournant, tu conduis, que tu arrives dans le virage et que tu veux freiner pour tourner, c'est déjà trop tard. Quand tu es dans le virage, tu accélères et ça passe. Donc aujourd'hui on est dans cette situation-là, où on doit accélérer. Pas demain, c'est maintenant. Ça va définir votre saison. Amusez-vous, mettez du plaisir dans ce que vous allez faire ce soir. Soyez content qu'il pleuve, soyez content d'être tous ensemble, soyez content de jouer cette équipe-là. Soyez content que j'ai du monde, soyez content de jouer au ballon. Précédemment, dans QDF, à l'occasion du sixième tour de la Coupe de France, on est parti affronter le FCP à joie, un club qui évolue quatre divisions en dessous de nous en régionale. C'était un vrai match piège sur une pelouse compliquée avec beaucoup de monde autour du stade. Heureusement, on a su faire le taf en gagnant assez largement cinq buts à un. Ce qui nous permet de rejoindre le septième tour de la compétition. Cette semaine, retour au championnat avec une rencontre très importante à domicile face à Fréjus, qui est à égalité de points avec nous au classement. Il faudra absolument profiter de notre bonne dynamique pour remporter ce match qui s'annonce déjà capitale. Mais d'abord, place au tirage au sort du septième tour de la Coupe de France. Un tirage très important avec l'entrée des Ligue 2 dans la compétition. L'affiche peut déjà être très lourde. Juste avant le tirage, je vous parle du sponsor du jour, Top Eleven. On l'avait déjà présenté l'année dernière avec Jordan, si tu étais infidèle des QDF, tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens ? Vraiment pas, je m'en souviens. Pas du tout. C'est vrai ? C'est un jeu mobile de gestion de football free to play. En gros, vous pouvez jouer contre d'autres managers dans le monde entier. Et donc, il y a nous, plus tout le monde, ça fait beaucoup de monde. Le jeu, bien entendu, il est dispo sur toutes les plateformes mobiles et les navigateurs web. Vous pouvez entièrement personnaliser et contrôler votre club. Tactique, formation, le stade, le maillot, l'emblème. Vous pouvez signer des joueurs et même choisir la façon dont ils célèbrent la victoire une fois que le ballon a atteint le fond défilé. Tu célèbres comment, toi ? Moi ? Ouais. Souvent, je fais ça, là. Parce que normalement, je suis très fort. D'accord. Tu joues à Top Eleven ? Hein ? Top Eleven. Top Eleven, c'est quoi ? Tu ne connais pas Top Eleven ? Tu ne connais pas Top Eleven ? Top Eleven, c'est... C'est le jeu mobile free to play numéro 1 mondial. J'ai toi, hein ? Valentin ? Ouais. Il faut que je te donne des sous pour aller me rendre. Tu ne te pas là ? C'est pas bon. Ça fait Valentin aussi. Le jeu a déjà été joué par 260 millions de joueurs dans le monde entier. Vous pouvez bien entendu former une ligue avec vos amis, vos collègues, vos colocataires, les membres de votre famille, etc. Et aussi participer aux quatre compétitions qui se déroulent chaque saison dans Top Eleven, la Ligue, la Coupe, la Ligue des Champions et la Super League. Télécharger dans la description, tu vas souvent ? Tu vas dans ma description ? Je vais souvent dans la description, ouais. Ouais, et qu'est-ce que tu fais dans la description ? Je vois mon Instagram souvent qui est affiché. Non ! Il y a un lien en fait qui permet de télécharger l'application qui est disponible sur 2024. 2024. Il est aussi en commentaire épinglé. Sirage, on sort du 7ème et 8ème tour de la Coupe. On attend, on a vu. On n'a pas synthétié de ça. Dans le groupe, donc petite description. Il y a une erreur hier deux. Et après, c'est que des 2 et 1 et 2. Donc on attend, on attend, on attend. J'espère, soit une Ligue 2, soit un petit R1, R1, R2. Va aller la trouver une équipe. Volvic contre Tonon. C'était sûr en fait ! C'était sûr ! Qui aura la meilleure eau ? Le derby des eaux. C'est Volvic ou Tonon ? Evian ? Non, je trouve Volvic. Une bourgée de Volvic. Le dernier qui a mis d'eau. Tonon. Evian. Adroit. Ferrier. Il a entraîné des gamins. Volvic. C'est en Pellegrino. Courmayat. Épar. C'est ce qu'il dit. Brozana. Il en a plus ? Si, bien bien sûr. Ah bah si, il y en a, oui. Contre Aix. Aix-les-Bains. Monaco. Monaco, c'est pas de l'eau. Non, mais Monaco. Tu te rends compte, t'es avec moi pour le tirage, on t'a jamais présenté et t'es t'ensoigné. Non, 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 je peux pas t'ensoigner. Non, non, non. C'est bon. Oh, c'est un poil, là. C'est bon, là. Qu'est-ce que tu foutais tout nu derrière moi ? Je sortais de la douche, je crois. T'es souvent tout nu, du coup ? Je sors souvent de la douche, là. Alors, je m'appelle Johan Martela, j'ai 26 ans et je joue mieux de terrain. J'ai commencé le foot très jeune à l'âge de 4-5 ans, dans ma ville natale, Charvieux. J'ai joué jusqu'à 10-11 ans, j'ai rejoint la SC Saint-Priest. J'ai fait deux saisons et en U14, j'ai signé à l'Olympique Lyonnais. J'ai signé mon contrat pro à 19 ans. Et après, j'ai eu une saison blanche, sans club. Je suis parti à l'étranger, du coup, en Bosnie-Herzégovine. J'ai fait six mois. Pro ? Ouais, en D1, ouais, ouais. C'était un peu compliqué pour moi, donc j'avais un peu décidé dans ma tête de stopper un peu le foot. Du coup, j'ai signé en R1 avec des amis à Salès-sur-Sanne. Après, il y a eu le Covid et j'ai signé à la SC Saint-Priest. Deux saisons, en N2. Du coup, j'ai rejoint le tenant Yvian Grand-Genève, il y a une saison et demie. Pourquoi on ne t'a pas vu jusqu'à présent dans le QDF ? On ne m'a pas vu depuis le début de saison, parce que je me suis fait les ligaments croisés en fin de saison dernière. Du coup, je me suis fait opérer le 25 août, la veille du premier match de championnat. Je pense que cette année, on ne me verra pas dans ce rôle-là. Mais t'es là pour l'équipe ? Non, je suis là pour l'équipe, parce que même moi, ça me permet d'extérioriser, ça me permet de voir des gens, de voir autre chose. Et puis, j'ai une joie de vivre. Je pense que même pour l'équipe et tout, je pense que j'aide aussi différemment. Je veux toi ici, à toi. Il y a un club, il s'appelle Volvic. Le duel de l'eau, toi aussi. Exactement. Arrêtez ! Je suis là, c'est le moment. Allez, soyez au bagne. Non, pas à l'aise, pas à l'aise. La S, Rosadov. C'est maillot, toi. Ça sent Grenoble, là. Jo, ça sent Grenoble. Au bagne, là-bas. Tonon-Evian, Grand Genève FC, l'un des projets ambitieux du National 2. Au bagne FC. Au bagne. Au bagne. Pourquoi j'ai dit au bagne ? Je pensais que c'était là-bas. Yo, c'est ton moment. Non, non, non. Non, là-bas, je suis collé. Arrête la drogue. Au bagne, t'en penses quoi, tirage au sort ? Je pense que ce n'est pas un tirage facile parce que c'est une équipe en confiance. Je les ai vus jouer à Bourgouin. Ils sont allés gagner à Bourgouin. Tirage au sort au bagne, très particulier. Parce que jusqu'ici, on a eu des équipes de division inférieure. Donc, il y avait toujours un peu cette opposition de style. Là, on tombe sur une équipe de N2, équipe plusée dans notre pool. Et qu'on n'a pas encore joué. Donc, ça va être très particulier. Il va falloir être costaud et se rassurer tout simplement parce qu'on fait un début de championnat un peu compliqué. Vous l'avez vu maintenant, il y a 15 jours, le coach Brian, à la fin du match contre Alès, nous a annoncé une triste nouvelle. Moi, j'ai une tumeur là au niveau de la glande salivaire. Donc, je vais me faire opérer la semaine qui arrive. Heureusement, en théorie, l'opération s'est bien passée. Il est de retour depuis le week-end dernier. Ça va mieux, même s'il y a encore quelques séquelles. En tout cas, merci de vos messages parce qu'ils ont été nombreux et ça m'a touché. Progressivement, on va revenir en meilleure forme. Content de retrouver ton duo ? Non, on ne peut pas mentir aux abonnés. Samedi dernier, en couple, j'étais un peu déçu de mon match frustré. Je ne me suis pas trouvé assez bon. Bien sûr, j'ai fait quelques bonnes choses. Je n'ai pas fait d'erreurs majeures ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais je sais que je peux faire encore beaucoup, beaucoup mieux. J'ai fait parfois des petites erreurs de placement sur des petits détails que normalement, je ne fais pas et je ne dois pas faire. Ce qui fait qu'à la fin du match, malgré la qualif et tout, je n'étais un peu pas énervé, mais frustré de tout ça. En plus, dans un match où tout le contexte autour, il était difficile. Vous ne me dites pas qu'il n'y a pas eu d'insultes, mais arrêtez, arrêtez ! Bref, un mood au final pas génial. Le coach l'a peut-être un petit peu eu sur ma tête en rentrant du déplacement. Il m'a dit qu'on se verrait cette semaine pour en parler un petit peu. Donc là, je vais aller en entretien avec lui. Ça peut être intéressant. Je n'ai jamais fait encore dans QDF. Mais c'est vrai que de manière générale, dans les clubs, on a souvent des petits points comme ça avec le staff. Ça arrive régulièrement en cours de saison. Bref, je vais essayer de vous filmer ça. On se retrouve tout de suite. Depuis que je suis là, je ne me suis pas encore senti bien moi-même. Une sorte de petite pression de vouloir arriver à faire un vrai match. Un petit peu aussi le contexte autour. Une petite accumulation de ces choses-là, en fait. J'ai vu très souvent des choses qui me plaisaient, qui sont cohérentes et qui sont en adéquation avec ce que j'attends de toi et ce dont j'ai besoin. Peut-être que ce sont des choses qui te semblent faciles, banales et simples. Et c'est peut-être pour ça que tu as cette sensation que ce n'est pas extraordinaire. Mais dans le football déjà, bien faire des choses très simples sur la durée, c'est déjà très important pour moi. Et là, sur ce match-là, pour moi, ta plus grosse erreur, c'est de te dire, je suis titulaire, c'est une R3, je vais en profiter pour montrer plus de choses. Pour moi, tu as été très bon jusqu'à maintenant. Bien évidemment, tu es attendu, tu n'as rien à prouver à personne. Si tu es là, c'est que tu as mérité d'être là. C'est que tu as le niveau pour être là. Mais à la seule et unique condition que tu sois conscient que toi, tu dois faire des choses simples. Parce que tu as cette qualité-là. Tu es quelqu'un qui va être régulier, qui va simplifier là où certains vont compliquer. C'est plus dur ces matchs-là que de jouer devant 80 000, il y a une piste au Stade de France. Là, c'est beaucoup plus dur. Les mecs, ils sont à 1m50, ils sont sur toi tout le long. Mais non, reste tranquille. Il y a qui que ce soit. Fais ton taf. Ça suffit. Surgez pas. Fais ton taf. Gagne tes duels, tu es à tape masse. A toi d'aller gratter le plus possible. Mais tu vas gratter en restant toi-même. Feuille de match, objectif, très dynamique. Mettre beaucoup de jus. On a enfin la possibilité de gagner ces matchs où on n'arrive pas encore à basculer. Ok les gars ? Allez, bonne séance. Allez, 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 allez ! Allez, 6 fois 3 minutes de touche. Une touche les appuis. On ne joue pas, on ne trappie. J'arrive pas à dire les faits, alors me fatiguez pas. Toch ce matin, pour moi, aidez-moi. Bien joué ça, excellent ça ! Plus 3 ! Bien joué Kev ! Bien joué ! Plus 2 ! J'ai libre ! Ferme Pascal, ferme l'intérieur, ferme la passe ! Au moins elle est rentrée, on checkera la caméra ! On a fait une bonne semaine d'entrainement les gars, demain c'est plus important que tout, demain toutes les forces réunies vers le groupe, il doit y avoir une bonne préparation individuelle notamment sur le repas du midi, je veux que vous m'envoyez votre repas à midi quand vous mangez en photo et à l'heure où vous le mangez, je me demande la différence de ce qui se passe à l'extérieur à domicile et peut-être ça vient de là et je pense fortement que ça peut venir de là, je sais encore pas qui va jouer je vous dis honnêtement, quoi qu'il arrive on a vu sur les derniers matchs l'importance des joueurs qui entrent en jeu et l'importance du groupe donc il peut aussi y avoir de la frustration quand on débute pas mais je pense que vous avez compris sur les dernières semaines que c'est vraiment un groupe qui fait la différence ok les gars ? Allez ! La team On se retrouve jour de match contre Fréjus Saint-Raphaël en National 2 est-ce que vous entendez ce bruit ? C'est le déluge depuis une semaine, il pleut quasi non-stop le terrain, on nous a prévenu que ça allait être difficile il est limite un petit peu inondé à un gorgé d'eau en tout cas, donc ça promet un match à l'anglaise j'ai envie de dire Là comme d'hab les 17 joueurs convoqués on a rendez-vous à Blonnet au complexe d'entraînement, on récupère toutes nos affaires on fait la causerie et on part direction Vongy, le stade de match Regardez-moi ça ! C'est top hein ! Ah le sud, la région est belle, elle est même magnifique ici Et le sud, ouais Je vais voir quelqu'un qui a de l'expérience Les indispensables, partant comme ça ? Ouais, partant de pluie ? Les couches Hein ? Superposé les couches Petit sous-maillot d'échauffement Première mi-temps et sous-short Rien que là-dedans il y a tellement plus d'expérience, tu vois moi j'ai fait qu'un seul sous-maillot À la mi-temps quand on est mouillé ou quoi, je peux changer, je vais être au sec Tu fais des tutos comme ça ou ? Pas de tutos, après faut le prendre Je sais pas si tu vas jouer ou pas mais faut prendre mes chaussures Mouillé, vissé, tout ce qu'il fait Mouillé, vissé, on sait jamais Imagine, il me dit, tiens on joue sur le santé On va parler de la missile mais c'est arrivé à l'extérieur Ok, hashtag la voix de la sagesse Qu'est-ce qui s'est passé à Fréjus l'année dernière d'un peu particulier ? Ouais bah l'année dernière à Fréjus, je me fais une fracture Fracture du Perronnet, enfin je me fais une fracture Je prends un sacré tampon et du coup fracture au bout d'un quart d'heure Je suppose pas un bon souvenir Pas un très bon souvenir Combien de temps t'as mis pour revenir ? J'ai mis bien deux mois et demi, trois mois à revenir Je m'attendais à beaucoup plus Je suis une force de la nature Je suis resté dix minutes sur le terrain comme ça Non ! Tu demanderas à Brian Vraiment ? Ouais j'ai dit putain j'avais mal je boitais Serre les dents, serre les dents t'inquiète Il a envoyé quelqu'un à l'échauffement mais un peu trop longtemps Ca tient ou pas ? Dans dix minutes je courrais comme ça Huitième journée, on est clairement sur un point de bascule On est sur six victoires sur les sept derniers matchs Avec beaucoup beaucoup de joueurs différents et de compos différentes Mais c'est un bonheur pour moi Ca veut dire que je peux compter sur n'importe lequel d'entre vous C'est une équipe qui a une seule défaite, quatre nuls Et vous savez, ces équipes qui sont sur des grandes séries de nuls comme ça Soit ils basculent avec une victoire et finalement c'est du positif Ou ils basculent sur une défaite et ça devient très négatif Donc eux aussi ils sont sur ce point de bascule Ne leur donnons pas la solution Si eux sont plus athlétiques que nous C'est une équipe qui souffre quand on la bouge, quand on la bouscule On doit la bousculer cette équipe Et aujourd'hui c'est un tournant Une chose est sûre c'est que quand on arrive dans un tournant Et que tu veux freiner pour tourner c'est déjà trop tard C'est avant que tu freines Quand tu es dans le virage, tu accélères et ça passe Ca doit passer Donc aujourd'hui on est dans cette situation là Où on doit accélérer Il y en a certainement qui sont déçus de ne pas commencer Il y en a Val très certainement qui est déçu de ne pas être dans le groupe Et quand on rentre c'est peut-être vous qui allez mettre ce grand coup d'accélérateur Et on s'ouvre derrière ça une autre saison qui commence Donc on y va, on fait un bon match tous ensemble En vrai très déçu Mais on est là pour bosser comme je l'ai dit Je me suis pas trouvé bon la semaine dernière C'est pas forcément immérité Même si par contre je pense que j'ai fait une bonne semaine d'entraînement Et là aujourd'hui c'est une défense à 4 Du coup c'est Kev qui commence pas par rapport à Alès Parce qu'il y a le retour de Skara Donc Kev va être sur le banc Ce qui fait déjà un défenseur Donc on va dire que le système m'avantage pas Parce que t'as pas besoin d'être 10 défenseurs sur le banc on va dire Je suis déjà très content depuis que je suis ici Bah d'avoir déjà commencé un match titulaire Fait mes premières minutes en N2 On gratte déjà pas mal Il y a un super groupe vous le savez hein Je l'ai répété beaucoup de fois Mais voilà Faut rien lâcher Et espérer la semaine prochaine Revenir dès lundi en faisant une grosse semaine Par contre je vais pas rester 100 ans ici Parce que là il pleut de fou Et on va aller se mettre à l'intérieur tranquillement Tire les au sol But tout est au sol aujourd'hui Tout est au sol ? Au sol Ca recluse deuxième ballon Tu sais que ça fait style avec la pluie Il l'empadage à toi là Il y a un petit flow là Ah ouais ? Ah t'as un petit flow là J'ai la dégaine tu connais ? Là t'es content là Moi j'ai la dégaine tu connais hein C'est Mimi hein Ah là t'es Mimi hein Ah là t'es Mimi hein Mais on m'appelle souvent beau gosse J'ai une question ou je savais pas ça ? J'ai une question Pourquoi tu marches sous la pluie comme ça ? Depuis que je suis petite J'ai toujours été attirée par la pluie Ce match là il définit notre saison vous le savez Amusez vous Mettez du plaisir dans ce que vous allez faire ce soir Soyez content qu'il pleuve Soyez content d'être tous ensemble Soyez content de jouer cette équipe là Soyez content que j'ai du monde Soyez content de jouer au ballon Ok ? Que des sourires Et de l'envie de faire mal Et du bonheur Ok ? Allez 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 C'est votre quotidien cette putain de putain les gars Nous on doit leur montrer qu'ici c'est dur C'est dur de gagner Ici c'est dur de pouvoir s'imposer Ici c'est même impossible de pouvoir dans le combat D'accord ? On est à domicile On est à l'UJ à 100 On doit leur faire reprétention On doit leur dire Ok les gars DETER Et le coup d'envoi des hostilités sera donné par Baptiste Macon et les TUEGG C'est oeil C'est Martin Pichon Avec Baptiste Macon maintenant En grandes enjambées Pour Ticoro Kaita maintenant Ticoro Kaita Pour Ilyes Shaibi Qui va décaler le crochet de Matiz Lerissia C'était bien fait Mais ce sera un hors jeu Pour le numéro 21 ton honneur Dijara Qui va trouver Mayella Entre Johanne Branger et Matiz Lerissia C'est bien fait La frappe de Mayella Qui passera au dessus Sortez, il y en a 4, sors ! Et là, tu en as éliminé 4 par une passe ! Radolilic, encore une fois, qui est passé. Il est tenu par le numéro 17, Diara, qui va récolter d'un quartot jaune, Mahmar. Le coup franc de Mahmar, la tête de Cyril Martin-Pichon. Comptez maintenant la reprise. Nouvelle alerte pour le TUGG, Waile Safiani avec Joanne Branger. On a vu ce ballon qui a du mal à avancer, qui est ralenti par la pluie. Il est présent sur le terrain. On vit le sueur maintenant avec Cyril Martin-Pichon. Ils sont bien sortis du pressing. Cyril Martin-Pichon toujours à grandes enjambées. Qui va trouver Baptiste Macon maintenant. Qui a de l'espace pour avancer, pour percuter. Baptiste Macon encore, il va trouver la présence d'Illier Chagli dans la surface. Encore une fois, encore une nouvelle alerte. Dans l'état d'esprit, on est bien sur les sujets. On est mal organisé, mais on est bien sur les sujets. Jeanne Branger avec Waile Safiani. Qui va trouver dans la profondeur Matisse Clérissia. Encore une fois, la vitesse de Matisse Clérissia. Match très disputé dans cette première 30 minutes. Jeanne Branger au corner. Ça va arriver au premier poteau avec la présence d'Antonis Caramodino. La tête de Bikini. Martin-Pichon maintenant, la reprise. Il vit le sueur dans la profondeur pour Matisse Clérissia. Une nouvelle fois, le numéro 21 est recherché. Il pose des problèmes à cette défense de Fréjus. Ils ont vu nos matchs. Ils savent que sur les côtés, on est dangereux. Passer par les côtés cette nuit. En tout cas, ils ont bien préparé leur match. Ils savent que Baptiste, il est là. Ils savent que Matisse, il est là. Antonis Caramodino avec Tiekoro Keïta. Et c'est la mi-temps entre le Tonon Evian Grand Genève et le Fréjus Saint-Raphaël. 0 à 0. Pas de grosse situation dans cette première période. Rien de concret pour le moment. Les gars, il va falloir maintenant qu'on passe la vitesse supérieure. Aujourd'hui, celui qui ne fait pas l'effort d'effet, il peut nous flinguer. Il faut que ça continue. Du début à la fin, on défend correctement et on revient. Quand on a le ballon, qu'est-ce qu'il se passe depuis la première mi-temps ? On va dans les couloirs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous attendent, ils nous connaissent. Utilisez des phases de préparation et là, on peut vraiment combiner dans l'axe. On va vraiment avoir des supériorités numériques. On continue de jouer, on continue à se rendre disponible et on doit se montrer. On doit vouloir le ballon et quand on joue, on doit combiner et à l'intérieur, on va leur faire mal. Ok les gars ? Vous avez fait une super première mi-temps. Vous devez valider ça. Vous méritez trois points aujourd'hui. On fait la même deuxième et on fait basculer comme on a fait basculer tous les autres jusqu'ici. Ok les gars ? Allez les gars, allez ! Allez, coup d'envoi de Fréjus maintenant pour cette deuxième période. Pousse avec Anthony Scaramodino pour aider Shaïbi maintenant dos au jeu. Shaïbi qui va lancer Jordan Radojilic, ce sera un petit peu trop long pour Jordan Radojilic maintenant. Mais attention il va pouvoir profiter à cette passe en retrait manquée et ça sera un pénalty. C'est bien ! Ouais ! C'est bien ! Jordan Radojilic paye ses efforts et ils sont maintenant récompensés. Les Tolonnais est le numéro 8 avec maintenant il est Shaïbi au pénalty. Il est Shaïbi face à Vermeaux, l'arrêt de Théo Vermeaux. Quelle parade du gardien de Fréjus qui maintient son équipe dans le match. Ah bah il va falloir le faire. Allez, elle va être encore plus belle. Allez ouais il est Safiyami maintenant pour Joane Branger. Joane Branger qui garde ce ballon. Ouais il est Safiyami maintenant au centre. Allez Inès allez, passe à la suite ! Inès Shaïbi au premier poteau, ça va fuir toute la défense de Fréjus et toute l'attaque de Tonou. Mais non putain la dalle, la dalle ! Viens jouer Inès, viens jouer ! Mahamara au duel avec Tikoro Keita, il est passé Mahamara. Il va pouvoir percuter la défense de Tonou. Mahamara une nouvelle fois pour Varva, la frappe de Varva. Une nouvelle fois Melvin Adrien, ça revient sur le numéro 19. L'enchaînement pied gauche cette fois-ci. Va dire à Iliès et tu lui dis Brian, il a dit ça. Dans le football, il n'y a que ce qui arrive après qui compte. D'accord ? Dis-lui, tout le monde a oublié ses 23 buts, tout le monde va oublier son pénalty raté. Delvin avec Kouss, duel avec Tikoro Keita, il est une nouvelle fois passé. Kouss, attention il va retrouver maintenant Mahamara dans l'axe. Mahamara qui va décaler Maïela. Maïela une nouvelle fois face au but. Et ça passera au-dessus de la cage de Melvin Adrien. C'est sa deuxième tentative dans ce match. Johan Branger avec Tikoro Keita maintenant. Cyril Martin-Pichon, bonne prise de balle au milieu de terrain. Martin-Pichon face à Bekeli. Et ça serait une faute obtenue par le numéro 26. Face, Tikoro ! Face, Tikoro ! Pas, Rivière ! Pas ! Alors peut-être une combinaison. Oui, ça serait une combinaison entre Tikoro Keita et Neshavi. Tikoro Keita maintenant le centre pour Matisse Teresia. Et Anthony Scaramodino finalement dans les airs de Vongi. Allez, Bekeli. Haut et loin pour Maïela. Maïela qui arrive à passer devant Scaramodino. Scaramodino qui retient Maïela. Faute du numéro 6, Tononnet à avoir la décision de l'arbitre maintenant. Et c'est un carton rouge. Ah, c'est rien ! Eh, j'ai envie ! Oh ! Ça va porter à discussion cette décision. Elle est un peu dure pour le numéro 6, Tononnet. Sans déconner. Sans déconner. C*****. Il annule certes une occasion de but. Mais il y avait Tikoro Keita en dernier défenseur. Allez, maintenant le centre d'Edelvigne. La tête de Jordan Radoyevic. Ça revient sur Pouce. Et finalement, Maïela qui contrera ce ballon. Maïela, avec Davel Maïela maintenant, qui pèse sur cette défense de Tonon. Olivier Le Sueur maintenant, le centre de Maïela. Ça va fuir toute la défense de Tonon. Mais finalement, Wille Safiani sera bien au zaguier. Tikoro Keita avec Elie Shaibi. Jordan Radoyevic. Ballon perdu une nouvelle fois par Jordan Radoyevic. Récupéré par Diera. Maintenant, qui peut se projeter ? L'équipe de Fréjus qui se projette. Maïela, le ballon contré. Finalement, la tête de Maïela. Et ses buts, ses buts pour Fréjus. Olivier Le Sueur qui prolonge ce ballon dans le but de Tonon. Cette défense a été surprise par cette attaque fréjusienne. Ce ballon de Tikoro Keita qui était contré par Maïela. Indirectement, mais finalement, ça revient sur Maïela. Et Olivier Le Sueur qui prolonge ce ballon dans le but. Un serveur pour Fréjus. Le grand désespoir du public de Vongy. Allez les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Continuez de jouer ! Cyril Martin Pichon pour Jordan Radoyevic. Cyril Martin Pichon maintenant. Il est passé. Cyril Martin Pichon face à une nouvelle fois au milieu de terrain de Fréjus. Shaibi pour Matisse Crérissia. Matisse Crérissia la frappe. Elle est contrée par Théo Vernon. Et maintenant, c'est Cyril Martin Pichon qui sera à la frappe. Récupération de Comté. Jordan Radoyevic. Joanne Branger avec Baptiste Macron. Il est passé face à Devigne. Il lance maintenant. Il y a Shaibi. Shaibi dans la surface. La frappe. Il y a Shaibi. Et ça fait un partout. 75ème minute. L'éclair de génie du numéro 9. Et capitaine. Il a porté ses responsabilités. Suite à son pénalty manqué. Tout à l'heure en début de deuxième période. Il vient trouver les filets maintenant de Théo Vermeaux. Mais quel exploit une nouvelle fois d'Il y a Shaibi. La sortie de Cyril Martin Pichon. Ce sera un double changement. L'entrée de Badara Diomande. Et la sortie de Joanne Branger. L'entrée de Kevin Afougou. Tikoro Keïta avec Jordan Radoyevic. Il est passé une nouvelle fois. Jordan Radoyevic. La récupération de Comté. Non. Ça sera Wael Estafiani. Maintenant qui va bénéficier de ce ballon. Il y a Shaibi. Pour Jordan Radoyevic. La faute. Il y a. Continuez. Continuez. Il y a un jaune. Il y a un jaune. Mathis. Mathis. Viens. Mathis. Salut. Mathis Lerissia. La frappe lourde. Mathis Lerissia. Et elle a failli surprendre. Théo Vermeaux. Qui prolonge ce ballon au corner. Gousse. Avec Olivier Le Sueur. Delvin. Le centre de Delvin. Pour Mahamard. Issiaka. Mathis Olympique. La sortie de Mathis Lerissia. Et l'entrée d'Issiaka Bamba. Un changement très offensif maintenant. L'apport d'Issiaka Bamba. Mayela. Mayela qui peut se retourner. La frappe de Mayela. Ça passera à gauche. Du poteau de Melvin Adrien. Bravo Elia. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est bien. Kevin Afougou. Avec Badara Diomande. Badara Diomande qui trouve Pascal Lennodo au jeu. Melvin. La bonne intervention. Attention la faute de Mathis Lerissia. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Badara Diomande est exclu. Tonon va finir à 9 cette rencontre. Suite au carton rouge reçu par Anthony Scaramottino il y a 20 minutes de cela. Et c'est une décision forte encore une fois pour l'arbitre de cette rencontre. Qui donc sort de carton rouge dans ce match. Allez récupération de Kevin Afougou maintenant qui peut se projeter avec le ballon. Kevin Afougou le bon centre. Contré par Delvigne. Ça sera un corner une nouvelle fois à l'attaque de la dernière chance pour Tolon. Mathis Macon le centre. La tête non de Jordan Radoyevich. Ça sera finalement dégagé par Delvigne. Et c'est la fin de cette rencontre. Un par tour entre la formation de Brian Bergouniou et la formation de Julien Faubert. Un bon point pour la formation de Brian Bergouni. Qui aura possédé deux cartons rouges dans cette rencontre. Un match de battant pour le TUGG. Un bon point pris au stade de Vongy ce soir. Un match assez compliqué. Les conditions étaient catastrophiques. Il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. Au niveau du jeu c'était pas mal même si les conditions étaient difficiles. Après l'effet de match ne sont pas de notre côté. Malheureusement on loupe un pénalty. On prend deux cartons rouges. On réussit à revenir à un partout en fin de match. Ça reste un bon point puis il faut s'en contenter malgré que ce soit pas l'objectif premier. Le premier carton rouge c'est Skara. Pour moi il n'y a pas carton rouge parce qu'il y a encore deux défenseurs avec lui. Donc je trouve que c'est un peu sévère. Ensuite le deuxième c'est Bada qui venait de rentrer en jeu. Qui fait un tacle on va dire spectaculaire. Mais pour moi il ne le touche pas. Donc je trouve que les deux cartons sont assez sévères. Neuvième journée. On est déjà au tiers du championnat. On nous promet l'enfer. Une équipe très agressive. On va leur montrer que nous aussi on est capable d'être agressif. Nous on est capable de jouer sous une très forte intensité. On va montrer qu'on a des qualités. Ayez confiance en vous. Parce que là ça va aller à 2000. Ils ne vont pas s'en rendre compte tellement vous allez être bons. Mais ils ne doivent pas exister. Mais ils ne doivent jamais exister. Mais ils ne doivent pas exister. C'est enfin ce que j'ai fait.